salut à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes dimanche ça y est Eric est allé chercher son fils hier à l'aéroport il est chez nous comme je vous disais jusqu'à fin août ça fait tout drôle d'ailleurs surtout quand tu te réveilles d'avoir une tierce personne chez toi le reste de l'année t'as pas l'habitude mais bon ça d'un coup à prendre en parlant de l'aéroport hier Eric m'appelle donc il était là bas et il me dit l'avion d'Oscar donc Oscar c'est son fils aura 30 ou 40 minutes de retard et moi pour rigoler je lui dis écoute c'est pas compliqué je sais qu'il y a Victoria's Secret à Orly depuis peu si tu t'ennuies il a fait un tour on sait jamais et il est revenu avec un sac en plus je vous explique donc il a dit oui ma fiancée est influenceuse youtubeuse ah bah bougez pas je vais vous montrer la toute dernière collection qui n'est même pas encore en vente je vous montre ça nous fera de la pub et effectivement j'ai un petit sac qui n'est pas encore sorti donc d'une nouvelle collection je vous montrerai ça c'est hyper cool je sais pas pourquoi je vous disais ça parce que rien à voir hier pendant qu'il était à Orly moi je suis allée chez Action j'avais besoin de 2-3 trucs et surtout j'adore tout ce qui est papeterie là ils ont déjà sorti tout ce qui est rentrée scolaire, cahier blablabla et j'ai trouvé plein de trucs j'ai trouvé ici de la déco enfin il y a pas mal de choses et là je m'apprête à tourner le hall au moment où vous voyez ce vlog normalement ça sera en ligne si tout s'est bien passé je vais le tourner en bas parce que la maison elle arrive vraiment difficilement je pourrais se refroidir au niveau des étages donc on va faire ça tranquillement et puis après cet après-midi je pense que je sortirai quand même un petit peu alors je vous montre comme d'hab les sacs d'emballage sont hyper jolis moi je les garde à chaque fois je vous montre donc là en avant-première une des pièces de la nouvelle collection ils ont d'après Eric, enfin c'est ce que la vendeuse lui a dit c'est quelque chose de beaucoup plus pep, beaucoup plus pop comme nouvelle collection on a différents comme ça, d'ornements, de la secret alors il fait vraiment, il a un petit côté aussi de teenage, il fait très girly j'aime bien là, par contre ce côté effet cuir là c'est hyper sympa, regardez l'intérieur comme il est joli et on a cette partie très pratique qui s'ouvre comme ça pour mettre je pense, bah oui ils sont portables et le dos, je crois que ce que je préfère ce sont les sangles du sac à dos ça rend très bien, j'ai fait un test habillé, le petit jean et tout porté, il est hyper cool, donc il n'est pas très très grand c'est le petit modèle, mais tu peux mettre quand même ton nécessaire facilement voilà, donc je suis très contente d'avoir ce nouveau petit sac à dos surtout que moi je mets pas mal de, ouais j'utilise pas mal de sac à dos en ce moment et bien au début je me suis dit, ah oui, avec tout ce côté pampi je me suis dit, ah oui, il va être compliqué à porter et en fait non, non voilà pour la nouvelle collection, j'ai hâte qu'il retourne à Orly Salut à tous, je crois que ça fait un bon moment que je n'avais pas tourné un relation, vraiment, face car, de temps en temps j'y vais, j'achète de troisième mais pas suffisamment pour faire vraiment le goût dédié j'ai un peu plus, j'ai un peu plus, j'ai un peu plus, j'ai des articles dans mes vlogs et là je suis allée, je l'ai loin, là j'ai vraiment voulu faire un petit tour je vous reprends, je suis là, je suis juste en train de faire les close-up et je me rends compte qu'il ne me reste plus que deux heures et demie deux heures et demie pour tout faire, publier, faire le montage, bref, je me dépêche c'est vraiment pas gagné, hein, pour qu'elles sont en ligne à 18h il est déjà 4h20 j'ai encore, bah, à uploader, faire les miniatures, les crédits puis que ça upload, hein, tout simplement, j'ai pas encore la fibre et, euh, c'est pas grave elle sera sur les coups de 6h30, 7h, même si c'est un peu après 7h c'est pas bien grave c'est surtout pour le vlog le vlog d'aujourd'hui parce que, bah, il n'y a pas grand chose, hein comme je vous dis, vous avez déjà vu l'heure et il n'y a rien euh, Eric est parti avec son fils parce qu'il faut quand même qu'il l'occupe il a 12 ans il a 12 ans, donc voilà, ils sont partis je sais pas ce qu'ils sont partis, ils sont partis voir des trucs, quoi, un petit peu comme nous deux quand on fait le dimanche, mais là, j'avais vraiment pas le temps il faut que je bosse mais pendant que tout ça tranquillement se fait il faut que je vous montre le bordel comme j'ai speedé j'ai un petit peu tout laissé en plan j'avais bougé les meubles, j'avais fait des tests et tout il faut que je mette au moins les... tout ce qui est chocolat au frigo est-ce que vous avez vu l'état de mon canapé ? c'est pour ça que je le recouvre alors, c'est vrai que là, ça c'est chiant de plaître quand il est l'été mais regardez l'état c'est mes chats c'est Jack, et puis à l'époque quand j'avais Maurice donc tous les deux, c'était la fête vous avez vu, il était beau il était très beau ce fauteuil club autant le petit... non, le canapé, pardon autant le fauteuil, celui-là il a pas trop morflé c'est bizarre et Jackie, il m'a demandé ça fait deux fois qu'il me demande pour manger et j'ai cédé parce que j'entendais j'étais en plein montage, je vous ai dit j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté pour avoir la tranquillité, je lui ai donné des croquettes c'est un peu comme un enfant à qui on s'aiderait pour avoir la paix il faut quand même que je sorte il faut quand même que je sorte donc ça sera une fois que j'aurai terminé j'irai malader prendre l'air parce que parce que je sens qu'il y a besoin sinon, rien n'est fait je fais attention parce que avec tout ce qui est par terre rien n'est fait mais c'est probable c'est fort probable que je parte avec ma fille deux jours, je ne sais pas on ne sait pas encore, on va voir mais on aime bien l'été on ne part pas bien loin mais c'est histoire d'être entre filles et on s'est dit qu'est-ce qu'on aimerait faire un truc de nana pas forcément du shopping et bien je crois qu'à l'unanimité on s'est dit ok pour passe pas mais massage c'est vraiment détente petit massage on se fait un petit resto après on va se balader et faire les boutiques mais voilà ça c'est vraiment un truc qui nous plaît à toutes les deux sans aller bien loin et il faut trouver juste le bon endroit mais massage pas de soins de visage tout ça mais vraiment le massage vous savez mon kiff mon kiff absolu des massages ben là on y est avant de les mettre au frigo ils sont pas mal les crunchy caramel c'est très bon je vais me gonfler ça si vous avez mon rôle les grands ballons géants j'ai pris ça pour ma photo je vais faire une petite photo je pense qu'elle sera plutôt demain je la ferai demain pour mon insta pour les fameux 12 000 abonnés merci beaucoup et c'est des ballons qui font 86 cm quand même de hauteur donc j'ai pris la petite pompe en plastique mais surtout je ne sais pas si ça va fonctionner on va regarder ça ensemble comment fait-on ça c'est pour accrocher comment on a ah voilà c'est bien ça gonfle bon ben je suis très contente 83 centimes le machin ça va pas être du luxe mais qu'est-ce qu'il se passe dans Zaki qu'est-ce qu'il fait maman j'ai retesté elle est vraiment bien ma petite perche qui veut m'aider ça y est j'ai réussi à les gonfler j'ai vraiment bien fait elle est super cette pompe en deux secondes c'est fait en deux secondes j'exagère mais c'est très 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 rapide ouais il est quelle heure là il est 5h ça va être juste pour faire une photo que je me prépare je la ferai demain je pense je demanderai à Eric qui m'aide à la faire bon je me suis fait une idée il n'y aura pas de vlog il n'y aura pas de vlog je ne se retirerai pas aujourd'hui il est 6h il va me dire il est toujours peut-uploadé il faut que je ne reste pas trop loin donc j'en profite les cadres voilà je vais un petit peu mettre des illustrations qui me plaisent et puis je suis en train de regarder comment agencer un petit peu tout ça ça me rappelle quand je faisais des DIY ici d'ailleurs je vous l'ai dit je vais reprendre quelques DIY à la rentrée ça sera peut-être il y en aura peut-être deux dans le mois mais je vais reprendre c'est vrai que cette année depuis wake up tout simplement j'ai dû en faire juste un pour la fête des merdes voilà donc là regardez genre là j'ai mis un petit cadre comme ça je pense que je vais utiliser ses petits yeux je trouve ça trop mignon je vais essayer de voir faire un truc un peu pouble regardez j'ai choisi de mettre tout ça les petits yeux comme ça c'est trop mignon chic, happiness, fashion alors ce sera peut-être dans mon bureau je sais pas mais j'aime bien cette association ça change qu'est-ce qu'ils parlent fort tous il y a ma fille il y a Eric il y a son fils d'accord c'est pas chiant tu vois c'est ma vie qui a marié ok ça va bébé ? oui non mais tu peux passer t'es juste en train de non en réalité j'en calme je sais pas ce que je vais faire t'en penses quoi regarde Eric c'est magnifique en fait c'est pas ça c'est que j'avais peur que ça se dégonfle mais non demain tu voudras bien faire la photo m'aider cool je vous montre je vais donc commencer à tout enlever j'ai commencé les choses sur le mur ça faudra que j'enlève aussi parce que j'ai la machine qui tourne parce que je vais donc comme je vous dis j'irai chez Ikea me prendre soit une étagère haute longue je sais pas soit il faudrait que je repeigne aussi tout en blanc que je rebouche les trous pour que ce soit vraiment mon nouveau fond décor vidéo voilà ne prenez pas peur j'ai un masque sur le visage je vous reprends beaucoup plus tard je suis désolée c'est vrai que ce vlog il ne sera pas assez grand chose je ne serai pas sortie mais il faut que je prenne mes marques c'est un coup à prendre vu qu'il y a du monde à la maison bon je me rattraperai dans le vlog dans les prochains vlogs c'est vite demain je vais vous montrer quand même quelque chose j'avais reçu ce petit nettoyant visage HQ donc c'est la marque j'avais reçu gratuitement par Yvansi la plateforme et donc je l'ai testé et je voulais vous donner mon avis il y a juste à regarder c'est très simple par contre on appuie ça vibre juste avant on met là par dessus un petit peu de nettoyant visage on applique on fait des mouvements circulaires sur le visage le truc c'est que j'ai pas attendez j'éteins j'ai pas vraiment trouvé que ça faisait des massages et que ça je n'ai pas l'impression que ça nettoie vraiment en profondeur alors après ça fait le job dans le sens où oui ça va nettoyer mais rien de plus je trouve le truc positif c'est que la praticité on appuie hop on rappuie ça s'éteint il y a un petit câble qu'on vient recharger là tout simplement vous voyez un petit trou ça se clipse dedans on met l'adaptateur mais après en termes d'efficacité mini brosse visage nettoyant visage bon ça nettoie mais ça ne je m'attendais en fait à ce que ça fasse plus de petits massages en fait voilà sur ce je vais clôturer ce vlog maintenant je vais vous faire un gros gros bisou et je vous retrouve demain on essaye de se rattraper demain je vous embrasse salut et je vous remercie